Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler puissance avec un classement officiel qui est tombé hier, fait par Lilith sur les royaumes et les joueurs les plus puissants. On va parler KVK également, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Les amis, aujourd'hui donc on va parler de puissance avec ce classement officiel qui est tombé et on se trouve être à l'entrée du plus gros KVK historique je dirais pour le moment entre le 1960 et le 1365. Il va y avoir du lourd mais pour le moment le classement semble figé. Alors les hits après l'habitude de nous sortir une fois par mois, ils avaient oublié de le faire mais ils avaient commencé à le faire, ils le font régulièrement sur les serveurs chinois, ils nous envoient un petit message comme ça, le top du mois. Alors là c'est le top du mois qu'ils disent sur le mois de décembre 2022. La question est comment font-ils leur calcul ? Elle est là la grosse question puisqu'ils l'ont publié le 25 janvier pour décembre 2022. Est-ce qu'ils ont pris les stats au 31 décembre à minuit au moment du reset ? Ou est-ce qu'ils disent que c'est le top de décembre mais ils le sortent avec les stats du 25 janvier ? Seuls les joueurs présents dans le classement des joueurs en puissance peuvent avoir la réponse à cette question. Et d'ailleurs vous allez voir et vous pourrez m'aider et répondre en commentaire à mes questions car pour moi il y a quand même quelques petites erreurs. Le premier classement des trois classements fournis par Lilith est un classement du top en power loss, c'est dur à dire, du top en royaume qui a perdu le plus de puissance sur le mois de décembre. Alors je pense que c'est capé au mois de décembre ou par rapport au dernier classement qu'ils ont sorti en novembre. Et le royaume qui a eu la plus grosse chute de puissance c'est le 1556. Alors c'est intéressant parce qu'ils mettent le 556 alors qu'il pourrait y avoir le 2556 comme le 412, le 2412, le 2254. C'est étonnant qu'ils ne le précisent pas comme si c'était une évidence parce que pour le 1170 ou le 1402, ils précisent pour le coup. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de serveur de 2156 mais il me semble qu'il y en a un puisqu'on est à plus de 3000 à présent. Donc la perte du 1556, il est premier, il a perdu en décembre 37 milliards de puissance, 37 452 488 215, ça brûle. Le 1412 qui est juste derrière mais 5 milliards de moins quand même avec 32 540 721 700 de puissance perdue. Alors les deux se tiennent à 5 milliards, vous allez me dire 5 milliards c'est pas grand chose. Là pour le coup ça fait quand même un petit écart de 15% donc c'est pas mal presque 20%. C'est pas mal du tout, c'est un écart assez important mais là le 1254 est très très loin derrière mais il est quand même troisième et ferme le podium. Il faut dire le 1254 a gagné son KVK à cette époque là, il le gagnait et il le dominait largement et facilement. C'est pour ça qu'ils ont deux fois moins de puissance perdue même si en puissance cumulée à mon avis ils sont devant le 1412 et le 1556. On verra ça après. Quatrième et là c'est une surprise pour moi, le 1846 qui a perdu à ce moment là son KVK et qui se retrouve avec 15 392 millions de pertes juste derrière le 1254. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même bien bien fight. Cinquième, alors là le cinquième je m'attendais pas du tout à voir ce royaume là, le 1887 qui sort de nulle part avec ses 14 milliards presque tout rond de pertes. Suivi des One V du 1034 avec 11,7 milliards de pertes. Alors là le septième c'est encore une plus grosse surprise que le 1887. Vous voyez on voit quand même sortir des royaumes de nulle part le royaume 1000. Là il a perdu 11,1 milliards. Le royaume 1000 je ne sais même pas ce royaume qui est dessus. A mon avis ça sent quand même l'erreur le royaume 1000 parce que si vous regardez la liste de tous les royaumes et que vous cherchez le royaume 1000, vous allez tomber sur le royaume 1001 mais certainement pas sur le royaume 1000. Donc quel est ce royaume 1000 ? Est-ce que c'est un serveur de test qui est apparu là par erreur ? Si vous avez la réponse à cette question, pour moi le premier serveur du jeu c'est le royaume 1001. Peut-être ils ont voulu dire le royaume 2000. Bon ça peut être le royaume 2000 puisque pour le coup le royaume 2000 devrait exister dans le classement. C'est le royaume de Spital mais là pour le coup c'est pas un royaume impérium ni rien. Je suis vraiment ultra étonné. En plus c'est une coquille, c'est validé. Bref, si vous avez l'idée, si vous avez la réponse plutôt sur d'où sort ce royaume 1000, je veux bien le savoir parce que là pour le coup j'en ai strictement aucune idée. Le royaume 8 c'est le 1170, le royaume 9 le 1671, on est passé sous les 10 milliards et le 10 le 1402 au-dessus des 9 milliards de pertes aussi. Il y a quand même une chute assez impressionnante entre le top 5 et les 5 suivants puisque même sur la fin on ferme à 9 milliards. Si on prend par exemple le 1171 qui est quand même un très gros royaume, il a perdu 9 milliards. Là c'est quand même 7 fois moins, si je dis pas de bêtises, 6 fois moins, je vous continue de compter, non, 5 fois moins, même encore moins. 4 fois moins, voilà, là j'y suis entre 4, 5 fois moins par exemple que le deuxième et encore plus sur le troisième. J'ai du mal avec les maths ce matin. Bref, un classement en tout cas étonnant avec le mystérieux royaume 1000, peut-être un serveur de test de Lilith mais même le serveur de test où j'ai déjà été, il commence en 1001. Donc je ne sais pas du tout d'où sort ce royaume pour ceux qui auraient l'idée du serveur de test, je l'ai déjà eu évidemment. Continuons donc avec le classement des royaumes les plus puissants apparemment et là le classement va vraiment vous étonner les amis. Regardez le classement des royaumes, alors là je ne comprends pas, ils auraient dû, ils devraient même indiquer leur méthode de calcul car on se retrouve avec 134 milliards pour le royaume le plus puissant en puissance cumulée. Mais comment font-ils ce calcul ? C'est le royaume 1307 qui est le premier et pourtant en termes de puissance, le 1307 si on se fie au matchmaking officiel de Lilith et au positionnement du royaume 1307 lorsqu'ils arrivent sur un KVK, ils ne sont pas en haut à gauche, ils sont en général deuxième plus puissant en bas à droite ou en haut à droite en troisième plus puissant. C'est vraiment étonnant de les voir là. Est-ce que Lilith prend l'intégralité des puissances des joueurs du royaume ce qui représenterait 134 milliards ? A mon avis c'est possible parce que les matchmaking qu'on voit et par exemple celui du 1093 qui est très bien fait, il y en a d'autres mais celui du 1093 est tout de même très fiable. Les royaumes sont plutôt autour des 30 milliards et ils prennent du top 300, après il y a le même classement en top 600 mais ça ne bouge pas énormément. Là je ne pense pas qu'avec un top 1000 on soit à 134 milliards, je pense vraiment qu'ils prennent l'intégralité des joueurs actifs. Alors par joueur actif, Lilith entend un joueur qui s'est connecté au moins une fois sous 30 jours, sinon après sa ville disparaît. Donc 134 milliards, 614 288 681, loin devant, 5 milliards devant le 1365. Vous voyez là moi je m'attendais plutôt à voir le 1254, et bien il semblerait que le 1365 soit plus puissant que le 1254. 129 milliards, presque 130 milliards pour le 1365. Ferme le podium donc le 1254 avec ses 126 milliards. Vous avez vu, on les retrouve dans les deux tableaux, même les trois premiers on les retrouve dans les deux tableaux et en perte. Et ici, quatrième et fermant ce podium, au pied du podium plutôt, le 1945, 119 milliards, il a bien chuté. Et cinquième le 1093 avec 117 milliards. Vous le voyez, il n'y a pas de 60 GT dans le classement, il n'y a pas les 1960, il n'y a pas non plus dans celui-là les OneV du 1034. Réellement, il manque de joueurs pour apparaître dans ces classements, même si leur top 300, voire leur top 600 est vraiment énormissime. Donc le 1093 à 117 milliards et on passe, en dehors du top 5, en dessous des 100 milliards. Donc là, grosse différence. Le 1647 à 99 milliards, le 1671 à 91 milliards, le 1079 qui sort de nulle part avec ses 90 milliards, le 1846 qui pèse toujours avec ses 86 milliards. Et je disais une bêtise, regardez, le 1960, je ne l'avais pas vu en dixième position avec 81 milliards. Donc malgré le faible nombre de joueurs, qu'ils ont moins de joueurs que les plus gros Imperium en nombre, eh bien, ils arrivent quand même à être là grâce à leur méga baleine. Je suis surpris, je ne les avais pas vu en dixième. C'est vraiment étonnant et pourtant, je l'avais déjà lu avant la vidéo, le classement. J'avais zappé, mais en tout cas, impressionnant de les voir là. Pour le coup, en tout cas, le 1034, les OneV, on ne les voit pas. Ce qui fait que si on se fie au KVK en cours, le KVK du 1365, vous le savez, ce méga KVK. On se retrouve donc avec une alliance où le 1365 est allié avec plusieurs royaumes, notamment le 1175. Le 1175 n'est pas dans ce classement. Il se retrouve aussi allié avec un autre Imperium. Si vous avez bien suivi, le 1534 n'est pas non plus dans ce classement. En revanche, le 1365, lui, se retrouve donc face au 1093 et au 1960 en puissance cumulée des deux. Si on s'en fie à ce tableau, ils sont quand même les deux à 200 milliards de puissance. Tout rond, presque 200 milliards. Tout rond, allez, un petit peu moins et face à eux, donc 130 milliards pour le 1365, ils vont galérer. Ils vont vraiment, vraiment galérer. Donc, ce n'est pas dit que la fusion des trois Imperiums batte la fusion des deux Imperiums que représentent le 1093 et le 1960. Vraiment ultra intéressant ce tableau pour préparer ce KVK et faire des prodots. Il est ultra utile. Je ne pensais pas voir ces royaumes-là dans cet ordre-là. J'aurais mis le 1365 premier. J'aurais hésité avec le 1254, mais c'est vraiment étonnant de les voir là au coude à coude et surtout le 1307 sortir de nulle part. Sachant que le 1307 va peut-être être sur mon KVK. J'espère pour le coup qu'on sera alliés parce que sinon, on va bien manger nos dents. Surtout qu'on a probablement les One V aussi sur ce même KVK du 1034. Pour finir les amis, le classement le plus attendu, le classement du top 10 des joueurs le plus puissant est là aussi de la grosse surprise. Regardez, le joueur actuel le plus puissant selon Lilith, c'est Yoda 808. Alors Yoda, il est monté petit à petit parce qu'il n'était pas aussi haut. Moi, je suis très très surpris, Yoda, de le voir à ce niveau-là, cette première place. J'aurais et je suis surpris de ne pas voir justement un autre joueur et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Est-ce que c'est lui qui s'est renommé ? Non, puisque Yoda, c'est un joueur qu'on voit depuis très longtemps. C'est Marverick. Où est Marverick dans ce classement ? Il y a très longtemps de ça, Baba accusait Marverick d'être un développeur de Lilith. Il l'a dit dans une vidéo, il l'a dit par écrit sur le Facebook plusieurs fois. Bref, il a balance souvent Marverick en disant que c'était un dev et Lilith a toujours démenti. À ce moment-là, pourquoi ? Est-ce que j'ai raté un épisode ? Mais pourquoi Marverick n'apparaît pas dans ce classement ? Est-ce qu'il s'est auto-0 ? Bon, ça m'étonnerait qu'il se soit auto-0 pour le coup. Mais il n'est pas là. Et je vérifiais en même temps que je recordais avec vous le classement de puissance. Et vous allez voir, c'est bien un classement qui est fixé au 31 décembre et non pas avant ou après. Puisqu'on retrouve en deuxième position, donc Yoda a presque 1,5 milliard de puissance. Baba en deuxième position avec 1,163,000,000. Ça brûle. Et juste derrière, on retrouve Mimi et Parfumum Mimi. Alors, c'est intéressant. Flower of Mimi, elle est à 885,000,000. Mais actuellement, au moment où je recorde son compte principal, Flower of Mimi, est à 1,3,771,671. Donc, elle a passé la barre du milliard de puissance. Donc, le classement a bien déjà 4 semaines. Il est bien arrêté au 31. C'est étonnant. Ils auraient pu faire l'effort et de l'arrêter le jour où ils le publient. Ça serait beaucoup plus simple. Donc, on sait déjà que Mimi, sur le KVK avec le 1,960, elle ne va pas rigoler. Heureusement, elle est avec le 1,365. Mais on le savait, vu comment elle a poussé en pré-KVK. C'est ce qui lui a fait passer le milliard. Et on retrouve en quatrième position son second compte, pour le coup, un perfume of Mimi. Alors là, je n'ai pas suivi à combien il est, ce second compte. Mais pareil, il doit brûler puisqu'il a fait une très grosse poussée au niveau du pré-KVK. Actuellement, il est à 1 milliard. J'ai trouvé l'info. 1 milliard et 0,1 million. Donc, 1 milliard, pratiquement exactement la même puissance que Flower of Mimi. Donc, elle a ses deux comptes qui ont passé le milliard grâce au pré-KVK. Vraiment impressionnant, ce top 4. Pour rentrer dans le top 4 à présent, il faut être au-dessus du milliard de puissance. Donc, c'est la grosse info. Mais toujours où est Marverick ? Cinquième position, BT Cyborg. Je ne connais pas ce joueur. Si vous savez sur quel royaume il est et quel était son ancien pseudo, s'il en a changé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. 816 millions. Le sixième, Néphisto. 733 millions. Septième, Monsieur Hop. 722 millions. Wild Lion, 712 millions. TSM, MF, MF encore et toujours là. MF, un ancien de ouf. 685 millions. Et le dernier a le A. Je ne sais même pas qui est ce joueur. 634 millions. Là, je m'interroge sur Marverick. Où est passé Marverick ? Qui est BT Cyborg également ? Et si on regarde le classement, quel est le royaume le plus représenté ? Ça serait, pour le coup, je pense, corrigez-moi si je me trompe, je pense qu'il n'y a qu'un membre de chaque royaume, sauf Flower of Mimi du 1175. C'est le 1175 si je ne dis pas de bêtises. Du Flower of Mimi du 1175 qui a donc deux représentants. Je ne sais plus où a migré Baba sur le 24-80, 24-60, 24 quelque chose, 24-42. Quelque chose comme ça. Mais c'est le seul représentant, je pense. Et maintenant, donc, si BT Cyborg passe aussi le milliard, le top 5 sera au-dessus du milliard pour le prochain classement. On va pouvoir comparer. Et n'hésitez pas. Je pense, de mon point de vue, que Lilith a peut-être oublié des joueurs parce que je trouve que le top, au-dessus de 634 millions, j'ai déjà vu plusieurs joueurs, notamment chez le 1960 ou chez les One V. Et je ne les vois pas dans ce classement. Alors, est-ce qu'ils étaient en plein KVK au 31 décembre et donc ils avaient perdu pas mal de puissance ? Ils sont remontés après, je ne sais pas. Mais je suis étonné de ne pas les voir apparaître ici. Ou est-ce que Lilith sort les comptes qui sont des comptes de devs comme Marverick ou des comptes sans être des devs, des employés de Lilith. Puisqu'on l'a vu dans la dernière vidéo de Lilith avec Léo, l'un des community managers, celui que j'appelle Brian, qui est avec Kevina. Et bien, lui, c'est un très gros joueur et un très gros spender apparemment. Et un employé de Lilith. Donc peut-être que Lilith, pour éviter les foudres, sort de ce classement. Tous les employés qui sont aujourd'hui joueurs et qui ont une très grosse puissance. Et peut-être Marverick, elle, n'est pas forcément un dev, mais peut-être un employé de Lilith, comme le disait Baba. Et peut-être c'est pour ça qu'il a été sorti. Si vous savez sur quel royaume il est et quelle est sa puissance actuelle, n'hésitez pas, les amis, à me le mettre en commentaire. Je suis en train de mener l'enquête, mais pour le moment, au moment où je recorde, je n'ai pas encore la réponse à cette question. Voilà, très intéressant ce classement, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501